Dans Luna, Alex, c'est quelqu'un de, voilà, moi, je suis quelqu'un dans la vie de très sensible et de très, très sensible, très, très attentionné et tout ça, mais je suis pas aussi calme que Alex. Après, j'ai mis à rien arriver comme Alex. C'est juste qu'on est bourré, tu sais, c'est mon anniversaire, on est complètement mort. C'est bon, je m'en fous ton anniversaire. J'aime bien pouvoir, justement, incarner ce qu'il y a écrit sur le scénario. Après, avec mes bagages, donc avec ce que moi je donne, mais il y a quand même deux mois dans ce que je joue et de comment je suis. Voilà, mais non, c'est bien de pouvoir incarner et de pouvoir se projeter dans quelqu'un d'autre qui n'est pas toi et qui fait partie de toi parce que c'est toi qui te joue, mais qui n'est pas toi. Acteur, pour moi, c'est un mot un peu spécial comme star ou comme comédien ou machin. Si les gens pensent que je suis acteur, ben voilà, c'est bien, je suis acteur, merci, c'est gentil, mais je suis quelqu'un de normal et j'arrive juste à donner des choses que d'autres personnes peut-être n'arrivent pas à donner. En fait, je suis content et je sais que puisque c'est le cas, je lui ai dit que je suis acteur, mais je reste toujours la tête haute mais froide. Il faut rester toujours les pieds sur terre et ne pas oublier d'où tu viens. Même sans un César, tu peux te lancer dans le cinéma. Il suffit, c'est dur, mais voilà, comme la chance que j'ai eue, tu fais un casting, tes prix et le film, il a l'ampleur qu'il a et puis après, il n'y a pas besoin de César. Après, c'est juste que ça rajoute un peu de paillettes, on va dire, mais il y a des gens qui n'ont jamais eu de César et qui sont de très bons acteurs aujourd'hui et qui ont une très bonne carrière. C'est juste un énorme cadeau, une superbe récompense pour moi et pour le film et ça m'a décroché un petit peu, mais pas non plus la folie. J'ai fait un petit peu de casting et du coup, j'ai tourné dans Luna, j'ai tourné dans L'Échappé, j'ai fait deux séries aussi. J'ai quand même assez bossé. Enfin, pas assez, pas assez à mon goût, il faut que je bosse encore, mais j'ai quand même bien bossé et voilà, je suis content. Excuse-moi, on fait quoi une fois qu'on a fini avec les Cagettes ? Tu les prends et tu les mets, il y a les chariots là-bas. Ok, merci. C'est dur de jouer cette souffrance, de jouer, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé, mais c'est dur de réussir à vous faire ressentir ça dans moi, alors qu'il ne m'y est pas arrivé pour de vrai. Donc voilà, c'est dur, mais c'est quelque chose que j'ai apprécié faire et je pense que c'est bien et ça aide au niveau performance et tout, c'est génial. Des fois, ce n'est pas plus dur de faire une scène de violence comme on a fait dans Luna, mais c'est plus dur de jouer la simplicité. Enfin, ça dépend en fait. Par exemple, je sais qu'on a beaucoup galéré pour les scènes d'amour. C'était très, très dur. C'était dur parce que moi, j'avais déjà fait ça, donc ça allait. Mais Laetitia, c'était très dur pour elle. Elle avait 16 ans. Je me sentais à l'aise parce que je connaissais un peu comment ça se passe à un tournage. Après, j'étais stressé, comme tout le monde, de jouer les scènes. J'étais quand même particulièrement stressé et j'avais une excitation. Je voulais le faire et c'était trop bien. Mais je me sentais au-dessus de personne et je savais que j'avais tout à apprendre. Il fallait que j'écoute les directives d'Elsa et en même temps que je lui montre ce que je peux lui apporter aussi. C'est parti.